Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles, il est présentement 5h30, je ne vais pas parler trop fort parce que tout le monde dort ici, à part mon mari qui vient de partir pour la job, je me suis réveillée pour lui faire un petit bisou, c'est pour ça que j'ai des yeux encore poqués parce que je vais aller redormir juste après. Mais je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous faire un appel, un appel à vous rappeler qui on est vraiment, à se rappeler que chacun d'entre nous, oui, chacun d'entre nous, même ton ennemi, il est lumière, on vient tous de la même source. Et je me filme avec mon petit chien là parce que, je vais vous expliquer dans pas avant pourquoi, mais on vient tous de la même source, on vient de l'amour, on vient de la lumière. Et aujourd'hui, je veux te faire une petite vidéo là-dessus parce que je trouve ça tellement triste, pas triste, on est supposé passer par des périodes de contraction comme ça pour avoir de l'expansion après. Mais je pense que ça serait important qu'on se souvienne chacun d'entre nous d'où on vient, on vient de la même source, on vient de la lumière, on vient de l'amour, on vient de la paix, on vient de ce champ, ce champ d'informations unifiées, ce champ quantique, vibratoire. On est tous un, on vient tous de la même source. Et en ce moment, on a besoin de s'en souvenir parce qu'il y a tellement, tellement de séparations. Je pensais à ça avant de m'endormir là, je me suis levée quelques minutes pour aller faire un petit bye-bye à mon chum. Mais là, je pensais à ça, je trouve ça vraiment triste de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais aussi partout dans la société en ce moment. Il y a quelques jours, je partageais une publication qui me semblait pouvoir contribuer à beaucoup. Et là, la cousine de mon mari, aucun jugement bien sûr dans cette vidéo-là, il n'y a aucun jugement, mais elle a été donnée son opinion en commentaire en disant qu'elle n'était pas d'accord. Et puis c'est correct de ne pas être d'accord, on a chacun nos perceptions, on vit, on doit tous vivre des choses différentes dans cette vie-ci. Donc moi, j'ai juste répondu brièvement, dire qu'on n'avait pas les mêmes perceptions, et puis que moi je pensais telle affaire, mais sans aucune attaque, vraiment juste dans la tolérance, sans jugement. Et là, à partir de là, il y a commencé à avoir plein, 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 plein de commentaires, de personnes en plus que je ne connais même pas, qui ont commencé à attaquer la cousine de mon chum, à l'attaquer publiquement. En l'insultant même, parce qu'ils n'étaient pas de la même opinion. On voyait tout de suite la séparation dans tous ces commentaires-là, mais c'est même plus de la séparation, c'était même des propos haineux, des insultes, de la colère. Il y a même des énergies là, moi, qui remontent quand je sens ça, parce que c'est pour ça mon appel, de se rappeler de qui on est vraiment, tous et chacun, on vient de la même source. On vient de la même source. On est tous amour. Je veux juste que tu te souviennes, et puis c'est pour ça que je me filme avec mon chien qui est en train de dormir. Quand tu regardes ton animal préféré, moi j'adore les animaux, j'adore les chiens particulièrement, quand tu les regardes, tu vois juste que c'est juste de la pureté, c'est juste de l'amour. Pour ton compagnon animal, dès qu'il te voit arriver, il n'y a aucun malice, il veut juste te faire des câlins, t'envoyer de l'amour, c'est juste de la pureté d'âme. Je ne suis pas en train de dire qu'on est au même niveau que les animaux, et encore, on n'en sait rien, on n'en sait rien, mais au niveau de l'âme, j'en sais rien. Est-ce qu'on vient tous de la même source, même les animaux, pourquoi pas ? Et moi j'y crois, moi j'y crois. Mais même si toi tu aimes les chats, comment tu te sens attendri devant ton animal de compagnie ? Puis encore plus, les humains, quand on voit un bébé qui vient juste de naître, pourquoi on est tous attendris, puis qu'on les trouve magnifiques, et puis on sent toucher au cœur, on a le cœur qui s'ouvre grand, 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 quand on voit un petit bébé qui vient de naître, ou même dans les premiers mois de sa vie. Juste de regarder son regard, là, on sent la pureté d'âme, on sent qu'il y a encore pur, tout nouveau ce bébé-là. Et puis on est attendri, on est plein d'amour, même pour un bébé qui pourrait être foulé. C'est juste du physique, mais on s'attendrit pareil, on s'attendrit pareil, parce qu'on sent dans son regard que ça nous rappelle qui on est vraiment. Ça nous rappelle à quel point on est amour, j'essaye de ne pas trop montrer tous mes bagages à côté, parce qu'on est sur le point de déménager, d'emménager dans notre nouvelle maison. Mais regardez cet animal-là qui fait dodo, où c'est juste pur, c'est juste de l'amour. Regarde ton enfant qui dort, qui dort la nuit, dans la journée, des fois on a envie de les étrangler, je ne dis pas ça, c'est pas vrai, mais si parfois il t'énerve ton enfant, mais fais juste le regarder quand il est en train de dormir, wow, on sent la paix, on sent l'amour, on sent d'où on vient, on sent d'où on vient et puis on est tous lumière. Alors, j'en parle, dernièrement j'en parle beaucoup de ce processus-là, on est, puis là on est pureté, on est pureté d'âme, on découvre le monde, puis on apprend à fonctionner dans ce nouveau monde, dans cette vie terrestre où on veut faire cette expérience de vie, pour aller apprendre, pour aller se dépasser, pour aller évoluer, pour aller transcender toutes nos blessures, toutes ces charges émotionnelles qu'on va accumuler pendant la petite enfance et ces premières années de notre vie, qu'on est en période comme, je suis en train de créer une formation, puis là j'appelle ça ma période d'encodage, où on est comme, notre logiciel, nos fichiers d'ordinateur sont à zéro, à zéro plus ou moins là, parce qu'on a toutes nos vies antérieures aussi, tous ces enregistrements, toutes ces mémoires, mais là on est pureté quand tu viens de naître, t'es pureté, puis là t'essayes d'apprendre à fonctionner dans ce nouveau monde, et puis tu vas aller observer ton monde extérieur à travers tes sens, et puis tu vas identifier telle ou telle situation dans ton environnement extérieur, tu vas aller encoder tout ce qui se passe devant toi, comme si c'est des vérités pour pouvoir fonctionner, tu vas aller créer tes croyances, tes perceptions, et j'allais dire malheureusement, mais pas malheureusement, parce que c'est ça le but de la vie d'évoluer, puis d'aller se reconnecter à qui on est vraiment, mais dans cette période de ta vie là, tu vas aller encoder aussi des choses qui ne sont pas forcément vraies, par rapport à toi, par rapport à ton monde extérieur, des vérités que toi tu vas croire vraies, mais qui ne sont pas, pas en toute vraies, parce que tout est vrai, on en arrive dans un monde de dualité, le bon, le mauvais, tout est vrai, c'est juste une question de perception, ces perceptions tu vas les créer pendant tes 7 premières années de ta vie, même tout au long de ta vie, par rapport aux choses et aux personnes que tu t'identifies dans ta vie, dans ton monde extérieur, c'est ça, jusque 12, 13, 14 ans, tu vas aller créer ton identité, en t'identifiant à ce que tu vois dans ton environnement, dans ton monde extérieur, en identifiant ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec tes émotions que tu ressens, tu vas aller créer tes programmes par rapport à tout ça, mais tout ça, on vient tous de la même source, oui, après on vit dans des environnements différents, on crée des croyances, des perceptions différentes, mais on vient tous de la même source, après tu vas aller vers 12, 14 ans, commencer à développer ton individualité, en continuant à t'identifier à ce qui se passe dans ton monde extérieur, tu t'identifies à ça pour créer ta personnalité, pour le personnage, pour créer ce masque, cette façade, on se crée tout ça, on se crée tout ça pour pouvoir nous distraire de tout ce qu'on a ressenti dans les premières années de notre vie, de toutes ces charges émotionnelles que tu as entassées, que tu as bloquées dans ton corps, toutes ces énergies qui sont solidifiées, cristallisées dans ton corps, mais il y a un moment, il y a un moment, tu sens que tu n'es pas ça, tu n'es pas ce masque, tu n'es pas ce personnage, un personnage, ça vient de l'étymologie, la personne, ça vient de personne, personnage, ça vient de l'étymologie de ce mot-là, c'est masque, persona, ça veut dire masque, c'est un masque qu'on se donne pour pouvoir fonctionner dans cette réalité-là, mais on n'est pas ça, on n'est pas ça, on est bien plus que ça, on est de l'amour, on est de l'unité, on est de la paix, on est du partage, on est de l'entraide, c'est dans ce nouveau monde-là qu'on s'en va tous, il y en a qui ne vont pas vouloir y aller inconsciemment, au niveau de l'âme, qui vont rester à la même place, qui vont rester figés à cette personne, à ces masques, mais est-ce que c'est mal de continuer à vivre dans cette illusion-là ? Non, c'est juste un chemin de vie différent, je veux vraiment que tu t'imagines, que c'est pas un chemin, on n'est pas tous sur le même chemin, à l'incarnation, tu ne t'es pas incarné pour le même but, le même mandat de vie, la même mission d'âme, non, c'est tous des chemins différents, je dirais même, c'est même tous des... mais on n'est pas sur le même chemin, donc tu ne peux pas dire, ok, lui est plus évolué que moi, ou moi je suis plus évolué que lui, lui ne voit pas la vérité, moi je vois plus la vérité, non, on a chacun notre vérité, on a chacun des chemins différents, c'est comme si on vit sur des planètes différentes, donc tu ne peux pas dire, moi je suis plus évolué que lui, moi j'en sais plus que lui, moi j'ai raison, non, toi tu as raison sur ton chemin, moi j'ai raison sur mon chemin, est-ce que tu es plus, je suis plus évolué, ou tu es plus évolué que moi, non, parce que ce n'est pas le même chemin, donc on n'est pas sur le même niveau, on n'est pas sur un chemin où il y a plusieurs niveaux à atteindre, et puis toi tu es rendu avant moi, et moi je suis rendu derrière toi, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'hierarchie dans tout ça, on est juste sur des chemins différents, comme si on est dans des planètes différentes, des langages différents, des perceptions différentes, des croyances différentes, donc tu ne peux pas te comparer, tu ne peux pas essayer d'avoir raison, et c'est ça mon message, de te souvenir par contre, que tu en viens de la même source, mais avec des chemins différents, alors à quoi bon s'attaquer, à quoi bon vouloir avoir raison, fais juste te souvenir que la personne qui est en face de toi, qui n'a peut-être pas les mêmes perceptions, les mêmes opinions de toi, ils viennent de la même source, on est tous amour, quand il était bébé, cette dame, ou cet enfant, ou cet homme-là devant toi, ils viennent de la même source, j'ai une technique que j'utilise beaucoup en hypnose, parce que je suis hypnothérapeute, la technique du phare, et on va aller, on va aller enlever ce masque, on se crée tous un masque dans le triangle de Karpman, on sait qu'on peut endosser plusieurs positions, pour pouvoir fonctionner dans cette vie-ci, plusieurs masques, le masque de sauveur, le masque de victime, le masque de bourreau, on a tous des rôles différents, dans cette pièce de théâtre qu'on va jouer, et quand je vais en hypnose, pour aller à la source, aller te souvenir d'où tu viens, et d'aller enlever toutes ces croûtes, tout ce masque, toute cette image, toute cette façade qui ne t'appartient pas, que tu as créée pour te protéger, que ton subconscient a créé, dans les sept premières années de ta vie, pour te protéger, et qui t'a mis dans telle ou telle position, on va aller se souvenir, que même le bourreau, la victime, le sauveur, on va se souvenir d'où il vient, et d'où il vient, c'est la source, c'est la pureté d'âme, c'est l'amour, c'est ce regard, cette énergie que tu vois dans le regard d'un bébé, cette énergie que tu ressens, cette connexion que tu ressens, quand tu vois ton animal préféré, et que tu vois qu'il y a juste amour, et qu'il t'aime inconditionnellement, on vient tous, tous de la même source, on est tous cette pureté, alors essaye de te souvenir, c'est ça que dans cette technique-là, que j'adore, c'est qu'on se souvient que même son propre ennemi, on a de la compassion, de l'amour pour cette personne-là, on a de la tolérance, parce qu'on vient tous du même endroit, et on se souvient, et notre cœur s'ouvre, notre cœur s'ouvre à peu importe qui, on est tolérant, il faut se rappeler d'où on vient, soyez tolérant, et arrêtez de vous battre, c'est le moment en ce moment, de s'unifier, pas de se diviser, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on va tous atteindre la lumière, la paix, la paix intérieure, donc je vous fais des gros bisous, l'outil, c'est parti, c'est parti et le fournristen, – Sous-titrage FR 2021